Je m'appelle Pierre Mazour, je suis en charge de la restauration d'Emera depuis 17 ans. J'ai autour de moi une équipe formidable, avec un chef exécutif et des chefs référents en région, qui m'accompagnent depuis le début de cette aventure. Le groupe Emera a toujours tissé un lien très fort entre restauration et bien-être des résidents. Le moment du repas est un acte social, un temps de partage. C'est pour ça que le temps du repas est important. On déjeune à midi, on dîne à 19h. Et le temps du repas, il doit durer le temps nécessaire. Les notions d'appétence, une belle présentation d'assiette, des aliments frais et variés, et de véritables arbres de la table sont devenus des incontournables et font partie intégrante de la culture culinaire chez l'Emera. Nos restaurants, c'est comme les restaurants que l'on voit effectivement dans nos rues, c'est-à-dire à nappage des verres à vin, des verres à eau, des serveurs. Voilà. Le chef de cuisine et ses équipes proposent une offre véritablement adaptée et gourmande. Car bien manger pour bien vieillir est un acte vital, essentiel, symbolique et ritualisé. Alors l'enveloppe financière dédiée à la restauration est en effet supérieure à celle qui est pratiquée dans le secteur. On peut parler alors de l'ordre de 20-25%. Mais ce qui est important, c'est que comme nous avons de vrais cuisiniers, nous travaillons des produits bruts. C'est de la vraie cuisine et non de la cuisine d'assemblage. Nous recrutons véritablement des chefs et des cuisiniers qui sont issus de la restauration traditionnelle ou gastronomique. Car nous voulons des cuisinants et non des cuisiniers, comme on trouve beaucoup dans la restauration collective. Donc le profil est essentiel. Chaque résidence construit chez Emera ses propres menus. Il n'y a pas chez nous de menus imposés. Ainsi, chaque chef prépare ses menus en fonction des attendus de nos résidents, de leurs habitudes alimentaires. Si je suis à Alexandre-Provence, j'ai une cuisine à connotation méridionale et provençale. Et si je suis à Annecy, où j'ai également des établissements, on aura une cuisine peut-être plutôt savoyable. Nos cuisiniers sont ainsi totalement autonomes. Ils sont les acteurs de leur cuisine et de ce fait, ils se l'approprient. Il faut avoir la main sur les achats alimentaires. C'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire renoncer à une centrale d'achat. Ce qui nous permet de librement choisir nos dormés alimentaires. Nous travaillons donc en direct avec des acteurs locaux, mais également nationaux, qui ont plus d'évolus que de traitons. Vous l'avez compris, on est dans une restauration qui est internalisée.